Je m'appelle Mickaël Stora, je suis psychologue, psychanalyste, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines et aussi psygamer. C'est assez étonnant parce que, étrangement, lorsque vous avez 20-25 ans et que vous mettez un filtre qui va vous grandir les yeux, faire un tout petit nez et une bouche plutôt charnue, on a l'impression de voir un tout petit enfant. Peut-être une sorte de pureté, mais un paradoxe entre un visage incroyablement enfantin, voire vraiment très petit, et un corps très sexué. Donc c'est des choses assez compliquées à analyser, mais surtout, ça nous montre à quel point la plupart de ces réseaux sociaux, à travers leurs filtres, nous montrent une image très idéalisée, trop idéalisée. Et vous savez, l'idéal, souvent, c'est un temps conditionnel auquel on aimerait toujours correspondre, mais ça ne marche pas toujours. Il y a une sorte de dysmorphophobie sociétale où les gens ne veulent plus correspondre à l'image qu'ils ont, mais à une image, justement, qu'ils peuvent avoir sur les réseaux sociaux. Il m'est arrivé de rencontrer une influenceuse qui m'avait évoqué avec un effondrement, à quel point, lorsqu'elle avait rencontré certains de ses fans, ils étaient très déçus qu'elle ne soit pas à l'image des filtres éternels avec lesquels... Et donc c'est vrai que maintenant, sur certaines affiches, dans les villes, il y a marqué « réaliser avec Photoshop ». Ça serait intéressant que sur certains réseaux sociaux, on évoque et qu'on le marque d'une certaine manière, et puis peut-être aussi derrière de se voir tel que l'on est, et peut-être pas simplement tel qu'on apparaît. Mais on a l'impression que l'apparence, à notre époque, a un enjeu quasiment existentiel. Si la chose n'est pas vue, photographiée, c'est comme si elle n'existait pas. Et c'est une dérive dans laquelle on tombe. Il faut faire attention et surtout valoriser avant tout notre pensée, plutôt que simplement une apparence. On devient finalement des clichés de nous-mêmes, et ça vient révéler des très grandes fragilités narcissiques chez ces personnes. Et ça veut dire qu'elles vont chercher à tout prix à compenser une image défaillante d'eux, à travers des filtres, à travers même de la médecine ou chargée esthétique. Mais ça ne tient pas. C'est un peu tard pour évoquer la fin, au-delà des filtres, des réseaux sociaux, parce que les filtres ne sont que, d'une certaine manière, un outil propre à la philosophie véhiculée par les réseaux sociaux. Instagram, c'est « so amazing », c'est « waouh ». C'est un monde très américain, très idéalisé, où tout va profondément bien. Je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, heureusement, que le second degré, comme un pied de nez à cet idéal, est très présent aussi sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Pour le moment minoritaire, je pense que peut-être, ça va être grâce au second degré et à l'autodérision que l'on va pouvoir un petit peu se permettre à un moment de se moquer de cet idéal qui est très tyrannique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada